Il faut reconnaître que Mark Zuckerberg a contourné d'aller se présenter devant les Britanniques à deux reprises. Donc il ne pouvait pas faire l'économie d'un déplacement vers l'Union européenne, surtout comme vous le disiez avec cette échéance du RGPD d'ici trois jours, et surtout parce qu'il y a 500 millions de citoyens européens qui se posent des questions, et d'utilisateurs qui doivent se demander aujourd'hui pourquoi ils voient ça sur leur mur, est-ce que c'est le résultat d'un ciblage ? Si oui, pourquoi ? Et comment ça a pu arriver ? Et en quoi alors cette rencontre qui a eu lieu, elle était différente de la précédente aux Etats-Unis ? Alors aux Etats-Unis, il y avait peu de questions précises, une ou deux exceptions prêtes. En revanche ici, on a affaire à des chefs de parti qui ont tous bien sûr parfaitement connaissance du marché unique numérique. Le Parlement européen, ce n'est pas le Congrès. On a un niveau de protection nettement supérieur à celui des Etats-Unis. On ne pouvait pas traiter ce sujet avec des envoltures, donc c'était nécessaire pour lui de venir s'expliquer sur des questions qui ont été très précises. Il y a eu plus d'une quarantaine de questions, mais malheureusement, on a eu très peu de réponses de la part du dirigeant de Facebook. Pourquoi ? Moi, le sentiment que j'ai, c'est que contrairement à ce qu'il affirme, à plusieurs reprises, à deux reprises ce soir, il a affirmé qu'il y avait un changement de paradigme chez Facebook. Il fallait réagir, mais anticiper. Mais en réalité, à travers ses réponses, il a démontré qu'il est tout juste en train de prendre la mesure de l'ampleur du scandale Cambridge Analytica et de ses retentissements sur différents axes du réseau social, finalement, de ses différentes dimensions. Et on a vraiment l'impression qu'il passe par l'intelligence artificielle, qu'il va donner des feuilles de route secrétées, par exemple sur les élections futures. Mais à travers ses réponses, on a vraiment l'impression qu'il est en retard. Donc, c'est une chose d'affirmer qu'on va anticiper et une autre de fournir des réponses précises. Donc, on a eu finalement le même résultat qu'avec le Congrès. Goldman Sachs a montré que les utilisateurs de Facebook ont encore augmenté en avril 2018. Est-ce que les utilisateurs sont vraiment sensibles à cela ? Est-ce que finalement, tous ces scandales et ces excuses à répétition, ils n'ont aucune influence sur les utilisateurs ? C'est un peu l'impression qu'on a. Les utilisateurs continuent d'utiliser le réseau. Et d'un autre côté, Mark Zuckerberg a expliqué qu'il avait corrigé son algorithme pour faire en sorte que les utilisateurs voient plus de postes de leurs membres proches, de familles et habits, plutôt que de contenus publics. Donc, est-ce que ça peut expliquer que finalement, les utilisateurs restent dans le réseau parce qu'il y a ce lien de proximité qui est maintenu, qui était le lien initial proposé par Facebook ? Je ne vois pas d'autre explication. En tout cas, c'est sûr que dans trois jours à minuit, les usagers ne vont pas prendre conscience qu'ils ont un droit d'accès, un droit à l'effacement, un droit à la compensation. Ça a été soulevé. Combien est-ce que Facebook est prêt à indemniser des utilisateurs dans le cadre de cette violation de la collecte et du traitement des données à caractère personnel et on n'a pas eu de réponse ? Alors justement, sur cette législation qui doit entrer en vigueur vendredi, est-ce que vous pensez qu'elle est suffisante justement pour assurer la protection des données des utilisateurs de Facebook et des autres réseaux sociaux ? Elle sera suffisante si les usagers s'en saisissent, s'ils s'en préoccupent, si ensuite les associations de protection des droits à liberté fondamentales, la protection à la vie privée, y compris au niveau européen, se saisissent du non-respect du RGPD et déclenchent, par exemple, l'action collective qui pourra être exercée par elle. Et puis aussi, si de leur côté, les autorités nationales de protection des données à caractère personnel et le futur comité européen qui va créer une harmonie entre ces différentes autorités proposent des outils concrets et des moyens de mise en œuvre qui permettent de faire un suivi de la mise en œuvre. Parce que là, pour le moment, on était dans le compte à rebours du 25 mai 2018. Tout le monde a bien mémorisé la date. Mais en réalité, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les actions qui sont prises après. Et alors, est-ce que ces entreprises, donc les GAFA, qui sont d'ailleurs connues pour tout faire, pour contourner les règles fiscales européennes, est-ce que vous ne craignez pas qu'il en soit de même avec les règles de protection des données personnelles ? Alors, c'est exactement ce qui ressort de l'entretien avec Marc Zuckerberg. Ce soir, on lui a adressé des questions précises sur la fiscalité, aussi sur le droit de la concurrence. Il a opté pour une position politique en expliquant que, dans tous les pays de l'Union européenne, il allait créer des emplois. Il a mentionné, par exemple, la France et le partenariat sur l'intelligence artificielle. Donc, on voit, on comprend, là, par contre, tout à fait clairement, sa vision politique de cet équilibre qui se crée. Et puis, au final, je pense que s'il y a des amendes à payer dans le cadre du RGPD, eh bien, il les paiera. Mais d'un autre côté, tant qu'il peut mettre un frein à la fiscalité, à la concurrence, dans ce cas-là, il jouera tous ses atouts.